hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto qui est donc un make up qui est en duo avec celui que j'ai mis juste avant donc je vous invite vraiment à aller le voir si ce n'est pas déjà fait donc comme d'habitude on commence avec une base celle ci elle vient de chez make up forever et elle est verte comme vous voyez ensuite pour mieux camoufler sourcil on met un petit coup de colle dessus et comme d'habitude on met la baby crème de chez prose puis on matifie le teint avec une petite poudre puis avec la teinte plus foncée laura me fait un contouring ensuite laura utilise la palette d'illuminateurs de chez nyx donc là elle utilise une couleur un peu bronze on va dire puis laura commence à tracer les ailes du diable enfin l'aile du dia parce qu'on l'a fait que d'un côté avec un eyeliner de chez nyx puis finalement avec un eyeliner de chez yves rocher parce qu'il était un petit peu mieux plus fin plus précis enfin c'était un peu mieux je suis désolé d'ailleurs parce que vous ne voyez pas très bien puisque je suis sur le côté mais bon pas faire autrement quand on se fait maquiller par quelqu'un et comme vous pouvez le voir elle me fait une petite queue de diable qui descend sur la joue ensuite elles mettent du fard à paupières noir sur mon ras de cils inférieur et elle commence le make up sur les yeux donc avec un fard noir puis elle mélange avec un fard dans les tons un peu rouge bordeaux ensuite elle commence à remplir donc l'intégralité de l'aile avec le fard justement rouge bordeaux qu'elle mélange avec de la duraline si j'ai pas de bêtises si jamais je dis une bêtise laura rectifiera ça dans les commentaires bon je suis vraiment vraiment désolée mais comme vous voyez il y a une grosse étape qui a été supprimé puisqu'elle a fait mon autre oeil donc elle a fait un dégradé avec les mêmes couleurs en fait qu'elle a utilisé de l'autre côté sur mon oeil donc rouge et noir et elle m'a fait un superbe trait d'eyeliner qui descend dans le coin interne comme vous pouvez le voir et elle m'en a mis aussi en dessous en fait au niveau du ras de cils et puis elle m'a mis du rouge à lèvres de chez kat vandy un rouge bien vif qui est vraiment magnifique et comme d'habitude la dernière étape les fossiles de chez primark je vous laisse donc avec le résultat j'espère vraiment que ça vous a plu je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite vous